Bonjour à tous, je vous remercie d'être là pour la conférence de presse pour présenter le dossier de presse élaboré dans le cadre du collectif Droit et Prostitution à l'occasion du 17 décembre, journée mondiale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Alors il y aura plusieurs intervenants aujourd'hui, Morgane Maerteuil, secrétaire générale du STRAS, j'interviendrai très brièvement également en tant que personne juriste, Cécile Huillier d'Acte Paris, Corinne du Bois de Boulogne et du collectif du 16ème et Atao et Aron qui sont donc les deux personnes masquées. Alors pour préciser déjà sur le fait de porter un masque dans le cadre d'une conférence de presse, il y a un problème bien évidemment lié à la stigmatisation mais également aux éventuels représailles policières quand on dénonce les violences qui sont faites aux travailleuses du sexe, d'où le fait de préférer parler masqué. Morgane, Atao. Bonjour. Il y a un an, presque jour pour jour, puisque c'était le 6 décembre dernier, 17 députés votaient une résolution pour réaffirmer la position abolitionniste de la France. Il y a un an, nous avions déjà dénoncé le refus de prendre notre parole en compte. Depuis, un nouveau gouvernement a été élu. Déjà, il s'est illustré par le bien de Mme Najat Vallaud-Belkacem dans sa volonté de continuer dans cette veine idéologique qui refuse tout droit de citer aux travailleuses du sexe. Alors que l'abrogation du délit de racolage était une promesse du candidat Hollande, alors que Mme Vallaud-Belkacem ne cesse de répéter à qui veut l'entendre qu'évidemment, les putes étant des victimes à sauver, ce délit sera abrogé au plus vite, lorsqu'une proposition de loi est en effet déposée en ce sens par une députée d'Europe Écologie Libère, c'est en Mme Najat-Bassa. Sénatrice, pardon. Cette proposition n'est pas soutenue par le gouvernement. Tous les jours, les travailleuses du sexe continuent donc d'être arrêtées, harcelées par les penses de l'ordre. Elles continuent d'être agressées, violées et parfois tuées, comme récemment Cassandra, sans que ne soit remis en cause le système qui génère ces violences. Ce système générateur de violences envers les travailleuses du sexe, ce n'est pas, comme d'aucuns tentent pour se déresponsabiliser de le faire croire, le système de la prostitution en tant que thème. Comme nous cessons de le répéter, ce n'est pas le travail sexuel en soi qui est générateur de violences, mais le contexte de stigmatisation et de répression dans lesquelles les travailleuses du sexe doivent exercer. La stigmatisation et la répression, qui sont déjà deux formes de violences en soi, sont également à la source de violences physiques et institutionnelles. Se faire arrêter, se faire insulter, se faire agresser et ne pas pouvoir porter plainte ensuite parce qu'en tant que pute, on l'a bien cherché. Voilà notre quotidien aujourd'hui, le quotidien de toutes les putes. Et pendant que certaines militantes ou personnalités politiques de tous bords prétendent lutter contre l'exploitation, elles ne font que cautionner voire encourager ces violences quand elles ne sont pas elles-mêmes à l'origine de certaines d'entre elles. C'est sur la violence contenue et légitimée par certains discours abolitionnistes que je vais m'exprimer, puisque sur les violences policières et physiques, les interrogantes suivantes le feront mieux que je pourrais le faire puisqu'elles sont plus concernées que moi. Donc sur la violence contenue dans les discours, elle prend plusieurs aspects. La violence contenue dans les discours, c'est d'abord la violence des insultes. Je passe sur les sales grosses, sales gosses, bouffonnes, connasses qui sont le lot quotidien d'à peu près tous les militants. En revanche, honte du défilé, bouffonnes à pédés, salopes peignantes, sont déjà un peu plus problématique lorsqu'on sait que ces insultes ont été prononcées par des personnes qui prétendent alors agir en oeuvre du féminisme. La violence de ces discours, c'est aussi la dissection de nos vies, de nos passés, pour y trouver le traumatisme qui expliquerait le comment du pourquoi. Ces discours ne sont pas différents des discours qui essayent d'expliquer l'homosexualité et qui légitiment encore des psychanalyses, si ce n'est des électrochocs, pour réapprendre aux gays et aux lesbiennes ce qu'est une sexualité saine. Ces discours, jamais, ne valent bien mieux qu'une discussion de comptoir, mais qu'ils ont un but prouvé que si l'on est capable de baiser pour du fric, c'est bien qu'on n'est pas tout à fait sale d'esprit. Enfin, et même si cette liste n'est pas exhaustive, la violence de ces discours, c'est celle qui consiste à définir à la place de la personne concernée si ce qu'elle vit est ou non une violence. Qui consiste à dire que payer, c'est violer. Lorsque les violeurs s'expriment, ils sont assez souvent unanimes. La victime était consentante. Lorsque certaines abolitionnistes s'expriment, elles aussi sont assez souvent unanimes. « Tu n'es pas consentante ». Dans les deux cas, la parole de la seule personne que l'on devrait pourtant entendre et écouter est niée. Dans les deux cas, nous sommes réduites au statut d'objet. Dans les deux cas, on a affaire à un rapport de domination particulièrement violent. J'en arrive ainsi aux violences légitimées par ces discours. Parce que considérer que payer, c'est violer, c'est du même coup considérer qu'un viol, après tout, ce n'est jamais qu'une passe non payée. Dernièrement avait lieu, suite au scandaleux verdict de Créteil, un rassemblement contre le viol. Nous nous y sommes rendus, à plusieurs travailleuses du sexe et alliées, réunies au sein du collectif Humains pour toutes, en tant que féministes, en tant que femmes, ayant pour certaines d'entre nous été violées, ayant pour certaines d'entre nous vu nos plaintes se faire classer ou nos violentes acquittées. Lorsque nous sommes arrivés, certaines militantes abolitionnistes se sont alors mises à entamer des slogans anti-prostitution, avant de nous prendre à partie et d'exclure notre partage du rassemblement. Un rassemblement contre le viol, un rassemblement féministe, des personnes qui prétendent par ailleurs que leur combat contre la prostitution est un combat au nom du droit des femmes, ont empêché certaines femmes de dénoncer avec elles l'impunité du viol, parce que celles-ci sont par ailleurs des travailleuses du sexe qui se battent pour leurs droits. Je mentionne cet événement parce qu'il a été le plus marquant et le plus difficile à vivre ces dernières semaines, mais il est hélas loin d'être un cas isolé. Il n'est plus acceptable qu'une partie des féministes, sous prétexte que certaines femmes exerçant une activité dans laquelle la violence est en effet légion, mais ne partagent pas les mêmes analyses et recommandations sur les moyens de faire diminuer ces violences, continuent ainsi d'exclure, d'insulter, violenter, nier d'autres femmes, et ainsi d'ajouter de la violence à la violence. Si les féministes et au-delà, les autorités, veulent sincèrement participer à la lutte contre les violences faites aux femmes, elles doivent alors écouter les travailleuses du sexe, toutes les travailleuses du sexe, y compris celles qui ne veulent pas forcément changer de métier, et intégrer les revendications de ces dernières à leur lutte. En continuant à privilégier une approche idéologique qui stigmatise les premières concernées, ni leur parole, et légitime des politiques prohibitionnistes à l'égard du crime et sexuel, elles donnent des appuis au système de violence dont nous sommes victimes, notamment aux violences policières et institutionnelles dont les intervenants ne représentent pas. Donc moi je vais intervenir très brièvement parce que Maureen a très bien parlé de la violence des discours et il y aura bien d'autres choses. Je voulais simplement revenir sur la violence des lois, parce que comme on va le voir, l'application des lois est souvent violente et génère des violences, mais les lois en elles-mêmes sont violentes. Le code pénal réprime le proxénétisme avec une conception extrêmement vague du proxénétisme qui fait que sont réprimées au même titre tant le fait de contraindre quelqu'un à se prostituer, d'exploiter une travailleuse du sexe, mais également les personnes qui, pour diverses raisons, vont aider ou assister, pour reprendre les termes exacts du code pénal. Il faut savoir que bien évidemment la vénalité, le fait d'avoir un échange d'argent n'est pas du tout constitutif de l'infraction de proxénétisme, le simple fait d'aider quelqu'un qui va accompagner les travailleuses du sexe sur son lieu de travail, simplement parce que, je ne sais pas, ils boivent un coup, je dois aller travailler, j'y vais, je te dépose au passage. Cette personne est proxénète, quelqu'un qui va à un moment donné héberger, il y a là, je parle de jurisprudence, il y a eu des décisions de justice là-dessus, quelqu'un qui va, un commerçant qui va héberger gratuitement des travailleuses du sexe qui viennent se réfugier dans son commerce à l'arrivée de la police pour éviter des arrestations, peut être condamné pour proxénétisme. Donc, et puis on a bien sûr le problème des enfants majeurs des travailleuses du sexe qui, s'ils sont à charge, peuvent être poursuivis pour proxénétisme. On a le problème des conjoints et des conjointes des travailleuses du sexe qui, s'ils ne peuvent pas justifier de revenus équivalents à leur train de vie, peuvent être condamnés pour proxénétisme. Dans quelle autre activité est-ce qu'on demande, parce qu'il y a quand même un fond assez sexy dans tout ça, dans quelle autre activité est-ce qu'on demande à l'homme nécessairement de gagner plus que la femme, si ce n'est le travail sexuel où il y a cette justification à apporter. Donc les lois isolent, et on l'a vu et on va le revoir sur le délit de racolage de toute façon, mais également le proxénétisme de soutien. Et il y a aussi le fait que dès qu'on sort, et je vais terminer là-dessus parce que je pense que, notamment, Corinne pourra mieux en parler que moi, dès qu'on sort du racolage tel que qualifié par la jurisprudence. Par exemple, il y a un certain nombre de travailleuses du sexe qui sont mises à travailler en camionnette pour éviter de se faire arrêter pour racolage. Dans ces cas-là, les municipalités prennent des arrêtés municipaux interdisant le stationnement des camionnettes, avec bien évidemment toutes les applications discriminatoires que l'on connaît. Mais de toute façon, le but est simplement de repousser les travailleuses du sexe toujours plus loin. Et les textes, véritablement, sont à la cause de ça et exposent, c'est-à-dire sont en tant tels violents et, par conséquent, exposent aux violences également. Donc, peut-être, puisque je termine, tu pourras bien parler avec moi. Voilà. Donc, moi, je prends la suite. Je suis ici aujourd'hui pour représenter l'association Collective 16 qui regroupe toutes les prostituées du Bois de Boulogne, Paris XVIe. Les prostituées, donc, qui sont aussi bien femmes, hommes, transgenres, sans distinction de couleur, de nationalité, bien entendu. Nous nous sommes regroupés, nous avons voulu créer cette association suite à la répression continue policière subie ces dernières années. tout a commencé en ce qui nous concerne, par rapport à ces lois de la République, la France pays des droits de l'homme. La France pays des droits de l'homme, qui s'en revendique dans le monde entier et qui emmène les prostituées en garde à vue pour les délits de racolage et qui, sur la proposition de notre ancien président de la République, avait permis, donc, la prise ADN systématique des prostituées en délit de racolage classif, causant un énorme préjudice aussi bien sociétal que personnelle à toutes ces prostituées. Je m'explique. Bon nombre de travailleuses du sexe ou prostituées, appelez-les comme vous voulez, se prostituent pour des raisons de choix souvent économiques, mais à côté ont également une vie, une autre vie. part, beaucoup travaillent, travaillent dans une autre activité. Et c'est cette loi qui a fait que pendant la garde à vue, on leur prenne leur ADN a causé, pour certaines d'entre elles, un préjudice inimaginable. Je vais vous expliquer rapidement. On a dans notre, dans ce corporatisme, des personnes qui, par exemple, gardent des enfants. Et bien, et qui ont un projet après la prostitution ou pendant la prostitution, un projet professionnel. Comment voulez-vous qu'une personne qui s'est prostituée, à qui on a pris son ADN, que l'on a fiché au casier des délinquances sexuelles, puisse prétendre, après, se présenter à des recours d'Etat ou travailler dans un domaine associatif, crèche d'enfants, etc., avec un casier judiciaire où il est affiché des délinquances sexuelles. Alors, on nous serine égalité pour tous, mariage pour tous, on est dans le pays des bisounours, c'est extraordinaire. Mais, mais, on est surtout actuellement dans une société hygiéniste. Il nous faut une belle société, bien rangée, pas de putes, pas de clochards, rien de moche qui se voit. Et ça, c'est une véritable aberration. Alors, on est en 2012, mais, finalement, on est au Moyen Âge. Parce qu'au Moyen Âge, on a coupé les oreilles et le nez, mais pourquoi pas nous faire tatouer la fleur de lys ? Moi, j'ai dit à un ancien ministre, à l'époque, qui avait fait une tonnit fruante déclaration sur France 2, pour ne pas citer M. Villepin, je vais éradiquer la prostitution. Ils ont tous ça en tête, c'est extraordinaire. Ils vont éradiquer un phénomène de société. Pourquoi pas ? Moi, je leur avais proposé de nous coudre une étoile rose et puis de nous mettre dans des camps. Ce sera plus pratique. Au moins, tout le monde pourra nous trouver, nous enfermer, nous gazer. Pourquoi pas ? Bon, la discrimination, la stigmatisation, on ne vit que ça. Pour parler du bois de Boulogne, beaucoup ont choisi de se mettre en camionnette pour éviter d'être prises en racolade. Non. Donc, les autorités ont répondu tout de suite, on va faire un arrêté municipal pour interdire le stationnement des camionnettes. Ils ont matraqué de PV toutes les personnes en camionnettes. Il faut savoir qu'une personne, pour gagner de quoi payer un PV, elle y passe quelquefois sa journée. Et où est le bénéfice ? Alors, la stigmatisation de la prostitution, ça dérange pourquoi ? Ça dérange les moralistes, effectivement. Demain, on va pénaliser le client, on va vouloir supprimer la prostitution, elle ne sera jamais supprimée, on va la reculer. On jette le bébé avec l'eau du bain le plus loin possible pour ce qu'elle ne se voit pas, en effet. Donc, c'est une réalité. On a voulu créer des lois sur le racolage, résultat, on n'a pas empêché les vagues migratoires, on n'a pas empêché la misère. Ça n'est pas en punissant qu'on règle les problèmes. C'est en y réfléchissant, c'est en gérant. Voilà. Et on a un phénomène récurrent depuis cette répression massive policière, c'est que les prostituées se mettent de plus en plus dans des lieux cachés, donc sur Internet, en appartement pour celles qui ont quelques moyens, au fond des forêts pour malheureusement celles qui ne les ont pas. Le client, par définition, n'aime pas le préservatif, donc il est en demande de rapport non protégé. Donc, on voit bien, et toutes les associations pourront le confirmer, une progression massive du VIH et des MST. On a une violence accrue, surtout depuis ces deux dernières années à cause de la crise, parce que la prostituée, c'est une cible facile. Donc, on voit un déferlement de jeunes bandes de banlieues sur les zones de prostitution et qui agressent très violemment les prostituées, dans le but de leur prendre lequel carrément qu'elles ont, et elles en ont de moins en moins, et tout ça dans une indifférence générale. Donc, je m'offuse que, comme tout le monde, de cette position de l'État, et encore plus choquante, quand on avait un gouvernement de droite, on disait, bon, la droite est dans son rôle répressif, on sait ce que c'est que la droite. Et puis là, on nous dit, ah, la gauche arrive, gouvernement humaniste, enfin on va nous écouter. Les résultats des courses, finalement, c'est encore pire. La gauche, la gauche est encore pire que la droite. Non. À ce niveau-là. Voilà. Donc, les féministes qui veulent nous gérer, nous sommes tous le prostitué de quelqu'un. Chaque personne dans la société, finalement, est le prostitué de son supérieur, sur un plan beaucoup plus large, sur un plan philosophique. Alors, réfléchissons à ce que c'est que la prostitution. Une ouvrière de Florange, actuellement, elle est prostituée de qui ? Je vous pose la question. Une ouvrière de Doubs, actuellement, qui n'a plus d'emploi, qui va avoir un RSA, dans le meilleur des cas, elle est prostituée de qui ? Alors, nous, nous demandons simplement la liberté de vivre comme nous l'entendons. J'aime mon corps, globalement, je l'utilise comme j'en ai envie. Je ne vends pas mes organes. J'ai un corps que j'utilise à mon gré. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'aïnme. Alors. Oui. C'est tout ça. Mes marchés, je vais vousser.